Slamouv c'est l'audace de la passion, la passion dans l'audace. Slamouv c'est un acte de naissance, un acte de vie, un geste de vie. Slamouv est né du constat selon lequel au Congo nous avons des talentueux slameurs, islameuses. Nous avons de la plume, j'aime souvent dire que nous sommes le pays de sonner la bouton aussi. Et donc l'écriture, le verbe, la lettre est là. Et donc ayant constaté qu'on n'avait pas de plateforme d'expression dédiée au Slam en dehors des collectifs de Slam qui existent, avec mon équipe on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester insensibles face à ce qu'on manque. Parce qu'un artiste c'est la scène, un artiste ce sont les festivals, un artiste ce sont les clips. Et même si on n'a pas cette audace là de se dire qu'on va apporter toutes les réponses à tous les problèmes, mais quand même on peut avoir le courage d'oser poser un acte. N'est-ce pas que si le ciel loge les étoiles, la boue abrite des trésors ? Brazzaville, berceau de cette première plateforme d'incubateur d'expression poétique de la sous-région, héberge pour la deuxième fois Slamouv. Slamouv, un voyage poétique qui tire ses racines dans la terre Congo et prend son envol via les plumes de ses poètes authentiques, ses poétesses aux temps emblématiques, slameurs et slameuses, rêveurs indépendants, diseurs des réalités probantes, ceux dont les mots séduisent âme, esprit et histoire. C'est parti ! Bonjour, je suis Wences Moézibi, plus connu sur les réseaux sociaux comme Wences Nabil. Je suis Joe Christy Paris, directeur de clientèle chez Seven Congo. Je suis Emrod Kouka, écrivain, poète et critique d'art. Beren Zila, chargeur de production du festival Slamouv, manager de l'artiste Barushka La Slameuse. Je me présente Jean-David Cédric Mananga, manager artistique. Ce qui m'a plus motivé quant à accompagner ce projet, ce festival, c'est l'idée autour. Promouvoir le Slam, un art qui n'est pas assez connu du public congolais et voir des jeunes gens travailler dans ce sens-là en tant que journaliste. J'ai vu tout l'intérêt pour moi d'apporter ma plus-value, ce que je sais faire en tant que journaliste. Alors, Slamouv est partie d'une idée de mettre en avant, sur un pied d'estal, le Slam. Le Slam qui a toujours existé au Congo et qui, dans son grand besoin, il était important de mettre en place une plateforme d'exposition pour mieux l'exposer, pour mieux le vendre. Il faut savoir que le festival Slamouv n'est pas que le festival des slameurs, même si c'est ça l'essence du festival. Pourquoi je le dis ? Parce qu'à travers les formations que nous proposons, nous permettons aux artistes, en général, de pouvoir bénéficier de la connaissance des experts que nous faisons intervenir dans notre événement. Là, je parle par exemple des formations autour du management culturel, des formations autour de la gestion de carrière, des formations autour de l'image de l'artiste. Donc, chaque année, pour ne pas dire à chaque édition, nous faisons intervenir des experts en la matière pour venir former, tant soit peu, les participants au festival. Et ça, c'est ouvert à tous les artistes, c'est ouvert à tout public, toute personne qui souhaiterait se former et c'est gratuit pour tout le monde. Et donc, en dehors du volet formation en termes de conférences, débats, rencontres professionnelles, nous avons aussi des ateliers d'initiation au Slam que nous avons appelés les ateliers Slamouv. Dans ces ateliers, nous initions les jeunes qui veulent apprendre le Slam pour la première fois ou même des anciens qui veulent partager, parce que c'est ça aussi le maître mot dans le Slam, le partage, à pouvoir être en contact avec les autres artistes pour soit améliorer sa plume, soit acquérir des connaissances en termes de techniques d'écriture. Et ça, c'est à travers nos ateliers Slamouv. Et nous, pour arriver justement à cette métaphore, parce que l'image que nous pouvons vous proposer, j'ai vu des étoiles, mais plutôt j'ai vu des bougies dans le ciel formé une constellation, c'est une comparé, c'est une métaphore. C'est une métaphore en MS n'est qu'une comparaison où il n'y a pas le comparé, c'est une petite comparaison, mais directement le comparaison. Aujourd'hui, je participe aux ateliers Slamouv, qui sont des ateliers organisés dans le cadre du festival, du groupe festival international Slamouv. Et participer à ces ateliers, pour moi, c'est quelque chose de très important, parce que j'en ai revu depuis l'année dernière, j'en ai pris une occasion, mais cette année, je pense que j'ai vraiment une raison de tenir à participer à ces ateliers, parce que pourtant qu'amatrice de cet art, je n'avais pas vraiment des outils pour savoir exactement comment le pratiquer. Et ces ateliers, ces bougies et ces coachs aussi, nous ont donné tellement d'outils qu'on n'y aurait avant. On pensait que le Slamouv c'était juste avoir un texte écrit et pouvoir lire, mais c'est bien autre chose, c'est tellement des choses à prendre votre, et lors de ces ateliers, je les ai vraiment appris, et je pense que ça pourra me servir dans l'avenir. Aujourd'hui, nous allons essayer de toucher ce qu'on appelle en anglais le « body language ». Qu'est-ce qu'on a fait pour la voix ? Si personne se prononce, moi, vous connaissez le principe « je choisis ». Qu'est-ce qu'on a fait sur la voix ? Déjà, transmettre, c'est sauvegarder. Transmettre, c'est faire perdurer. Transmettre, c'est permettre à ce que, après nous, que l'art continue. Parce qu'avant nous, il y avait des aînés qui nous ont également transmis. On apprend à une certaine exigence de soi, parce que le travail du texte, à un moment donné, reflète le travail qu'on n'a pas dans notre vie, dans notre quotidien. Et donc, inciter les participants à donner le meilleur d'eux dans l'écriture, dans le texte, c'est aussi leur pousser à donner le meilleur d'eux dans la société. Donc, en gros, les ateliers ne concernent pas que l'écriture, mais aussi contribuent à pousser les participants vers une certaine citoyenneté. C'est parti ! ... 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